L'armée, soumis au mouvement, il faillait passer la Piava qui défendait l'armée du prince Charles et cherchait à gagner avant lui les gorges de Sopo et de la Pont-et-Bas. Masséna avec sa belle division, peut destiner à remplir cet objet important et parti de Bassano face à la Piava et l'attaque les mentaux dans les montagnes. Tournant ainsi toute l'armée du prince Charles, celui-ci de Tasha, une division, peut l'opposer à cette manœuvre. Masséna l'a bâti, l'a poursuivi. L'épée dans les reins lui prit beaucoup de monde et quelques pièces de canon. Parmi ses prisonniers se trouva le général des Lusaniens qui avait insulté les malades français, ses compatriotes au hôpital devraient essayer de rendre les succès éphémères de Wormsor. Masséna s'est rendu maître de fêtres, des cadres et des ballons, mais non pas tant. La division trichienne sent éprouvée des pertes considérables. Les généraux en chef se portaient les douze sur Azolo avec la division serrurier. Passa la Piava à la pointe du jour. Marcha sur Conegliano où était le quartier général autrichien. Retournant ainsi toute la division autrichienne qui défendait en la Piava, ce qui permit au général Gouillieu d'exécuter son passage à deux heures après-midi au Spédalato. La revueur dans cet endroit est assez haute. Elle eut exigé un bon, mais la bonne volonté est souplie à une seule d'un but que roule des risques. Elle fut souvue par une vivantière de l'armée qui se jeta à la neige. Le général en chef la récompensa en lui, attachant au col une chaîne d'or. La douce des généraux français fut à Conegliano avec la division serrurier du lieu. La division venait d'autres rejoignisent le lendemain. Le prince Charles avait choisi les plaintes du tagliamento puissant des batailles. Les courants avantages se puturaient partie de sa cavarie. Son arrière-guarde essaya de tenir l'assassin, mais elle fut battu peu le général Gouillieu, qui y entra les treize. Les seize à neuf heures du matin, les deux armées feront en présence l'armée française à sud, la rive droite. L'armée autrichienne sur la rive gauche du tagliamento. La division serrurier de Bonadotte faisait la gauche du centre et la droite était avec le quartier général en avant de Val-Bassonne. Le prince Charles, avec des forces à peu près égales, était rangé de la même manière en face, sur la rive gauche. Par cette position, le prince Charles ne couvrait pas le chaussée de la Pont-de-Bass. Les débris de la division opposée à Messina n'étaient plus capables de l'arrêter. Cependant, la Pont-de-Bass était la route la plus courte de Viana, et la direction naturelle peut couvrir cette capitale. Cette conduite du prince Charles ne pouvait s'expliquer qu'en supposant qu'il ne connaissait pas encore bien le nouveau terrain, sur lequel il devait opérer, lesquels n'avaient jamais été le théâtre de la guerre dans les temps modernes, et que ne croyant pas les jeunes raffoncés assez artis, pu se porter sur Viana. Il n'eut des craintes qui, plus tristes, centre des établissements maritimes de l'Autriche, ou enfin que cette position n'était en point définitivement prise, et que, gouverné par l'État de l'Elemento, il espérait gagner quelques jours qu'il suffrayant. À une division de grenadiers, déjà arrivés à Klagenfurt, pouvaient mieux renforcer la division opposée à Messina. La colonnade s'engagira d'une rive à l'autre. La cavarine, les joueurs, fit plusieurs charges sur le gravier du torrent. Les générales en chef, voyant l'ennemi trop bien préparé, fit pousser les armes à ses soldats à établir les bivouacs. Les générales autrichiens, il fut trompé, il crut que l'armée française, qui avait marché toute la nuit, prend les positions, il fit un mouvement en arrière et ailleurs, répandre ses voies comme, « Mais deux heures après, quand tu veux tranquille dans les deux camps, les Français repéreront subitement leurs armes, et du fou à la tête de la douzième légère, formant l'avant-garde de Guyot et Murat à la tête de la quinzième légère, conduisant l'avant-garde de Bernatotte. Soutenu chacun pour la division, chaque brigade formant une ligne, et celle-ci appuyée par ce rurier, marchant derrière en réserve, se précipiteront dans la rivière. L'ennemi avait couru aux armées déjà. Toutes nos troupes avions passé dans les plus belles ordres, et se trouvèrent rangées en bataille sur la rive gauche. La canonnade et la fusillade s'engageront de toutes parts. Au premier coup de canon, Massina exécuta son passage à Santa Daniela. Il éprouva peu de résistance et s'emparra de son pont. Cette éclève de la chaussée de Pont-de-Bas, que l'ennemi avait fait la faute de négligé, il l'intercepta. Désormais, alors, mais au Tichyana sépara tout à fait à celle-ci, la division qui lui était opposée, et la poursuivit jusqu'au pont de Casasola. Et la jetant du jus sur la carité, le prince Charles, désespérant de la victoire, après plusieurs heures de combat et différentes charges à des inviteries et des calvaries, il s'est mis en retraite et nulle à son du canon et des prisonniers. Le prince Charles ne pouvait plus les retirer vers la Pont-de-Bas, par la chaussée de Santa Daniela et de Sobo, qui m'a signé tenu en sa position. Il prit la partie de regagner cette chaussée à Tarry, avec la plus grande partie de son armée. Par Udine, Sividal, Cabretto, la Kyuse autrichienne, il jeta une de ses divisions sur sa gauche, par Palmanova, Kadiska et Rébac, pour couvrir la corniola. Mais Masséna n'était qu'une journée de Tarry et l'armée autrichienne par cette nouvelle route avait cinq ou six marches à faire. Le prince Charles compromettait donc son armée. Il sentit de sa personne courue à Klagenfurt presser la marche d'une division de grenadiers qui s'y trouvait. Cependant, Masséna avait... lui-même perdu du jeu, mais ayant reçu l'ordre de ses portées, sans hésitation, sur sa vie, il y rencontra le prince Charles en bataille. Avec le débris de la division qui débrouillait la Piava, fouillait devant lui à une belle division de grenadiers hongrois. Le combat fut vif et opiniâtre de part des autres. Chacun sentait l'importance du succès, car si Masséna parvenait à s'emparer du débouché de Tarry, la partie de l'armée autrichienne que le prince Charles avait engagée, dont la vaille des licençons était perdue. Le prince Charles se prodigna de sa personne et fut plusieurs fois sous le point d'être arrêté par les tirailleurs français. Le général Brune, qui commandait une brigade de la division Masséna, s'y comporta avec la plus grande valeur. Le prince Charles fut rompu. Il avait fait tenir jusqu'à ses dernières réserves et ne peut opérer aucune retraite. Les débris de ses troupes ailleurs ont serré liés à Yac derrière la drave. Mais c'est l'admettre de Tarry. C'est Tarry en faisant face du côté de Yac et du côté de Goritz parant les débouchés des licençons.